Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de marché hebdomadaire du lundi 19 février 2018. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu en bas à droite de la vidéo si vous appréciez ce contenu gratuit et ce partage. Alors aujourd'hui, nous allons parler du DAX30, du Gold et de l'USD Yen. On va commencer par un petit point sur l'indice allemand que je pratique plutôt en intraday, mais toujours évidemment dans une perspective swing pour trouver les niveaux clés les plus importants. Alors ici en mensuel, qu'est-ce qu'on voit ? C'est très simple, une tendance haussière de fond si l'on veut, on peut le rappeler. Néanmoins, on voit bien que la bougie ici mensuelle est rouge, qu'elle va clôturer évidemment rouge, même si une correction plus ample d'ici fin février est assez probable. Cette bougie finira rouge et c'est plutôt de mauvaise augure pour les semaines qui viennent. Donc évidemment, il vaudra mieux, sur un plan technique, travailler le DAX à la vente, selon moi. Également, 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 j'ai personnellement une certaine conviction, si je puis dire, baissière sur les plus grands indices mondiaux pour l'année 2018. C'est-à-dire que je verrais bien un crack d'ampleur sur les plus grands indices mondiaux dont fait partie le DAX30. Cela dit, il faut rappeler qu'aujourd'hui, rien n'est fait. On va déjà le voir sur l'UT hebdomadaire. Rien n'est fait et on peut très bien avoir, au lieu de nouveaux shorts et d'aller chercher de nouveaux plus bas, on peut tout à fait avoir la formation d'un range ici, dans cette zone. Et une cassure haussière pourrait entraîner, signifier un nouveau cycle de hausse pour plusieurs mois, voire plusieurs trimestres. Donc, rien n'est fait, nous traderons ce que nous verrons, même si, même si, même si, j'ai toujours ma conviction plutôt baissière sur les grands indices mondiaux. Alors, au niveau des niveaux clés, on peut déjà les remarquer en hebdomadaire, on va les tracer en daily. Mais on a donc les derniers plus hauts, ici, vers les 13 500 points. On a également un support, ici, vers les 12 000 points, qui a montré sa pertinence récemment, qui a systématiquement, jusque-là, refoulé le prix. Et puis, nous aurons également cette zone, ici, intermédiaire, une ancienne zone de résistance, qui, par inversion de polarité, est devenue une zone de support vers les 12 800, 12 900 points. Voilà, on va aller les tracer en journalier. Voilà, donc, on a, pourquoi pas, une zone de résistance, ici, qui représente les derniers plus hauts, vers les 13 500 points. On a la zone, la zone, la zone des 12 000 points. Voilà. Et puis, on a une zone, également, intermédiaire, ici, vers les 12 800, 12 900 points. Voilà, qu'on peut tracer, pourquoi pas, comme ça. Voilà. Alors, cette zone, ici, des derniers plus hauts, ça nous servira surtout en cas de breakout. Ça voudra dire qu'à moyen terme, la tendance haussière est relancée. Cette zone-là, nous servira également, plutôt, en tant que breakout, alors que, dans une stratégie de type breakout, alors que cette zone intermédiaire, nous servira à, éventuellement, prendre des positions en contre-tendance à court terme, puisque je crois qu'à court terme, il est assez probable que la correction haussière se poursuive jusqu'à cette zone, ici, intermédiaire, qui sera ma zone de short, qu'on va mettre bien en rouge. Il s'agira de notre zone, éventuellement, de short, où on recherchera des setups contrariens, du coup, en H1. Vous voyez, ici, qu'en journalier, les bougies, généralement, cassent les plus hauts précédents, qu'il y a une véritable pression haussière. Ici, en horaire, sur un graphe horaire, vous voyez que j'ai prolongé cette zone des 12400 points, qui a été cassée. La cassure a été validée, ici, avec un pullback sur cette zone en tant que support. On a également franchi les derniers plus hauts horaires, ici, vers les 12475, 12480 points. Et on a également, c'est très important, validé le dépassement, le débordement de ces derniers plus hauts horaires avec un pullback, ici, qui a été effectué sur ce niveau clé horaire. Donc, pour la semaine prochaine, pour le début de semaine prochaine, à court terme, je m'attends plutôt à un gap haussier et à une continuation de la tendance haussière à court terme. Il est également possible que le mouvement ne parte pas tout de suite le matin et que l'on revienne travailler cette zone des 12475, 12480 points. Voilà, le plan me semble relativement clair. La cassure de ce niveau, ici, a été plutôt validée. Et voilà, ce niveau est vraiment pertinent, puisque vous voyez, ici, en 15 minutes, qu'on a eu, voilà, pas mal d'impact dessus, que ce soit en tant que résistance, ici, puis en tant que support. Donc, il est très probable que l'on vienne, voilà, travailler ce niveau horaire. Voilà, donc, pour récapituler sur le DAX30, on recherchera plutôt des setups acheteurs à court terme. Et pour ceux qui sont plutôt amateurs de moyen terme et qui veulent, voilà, trader des scénarios relativement, des scénarii relativement simples et tranquilles, ceux-là pourront attendre un retour vers cette éventuelle zone de short. Bon, j'ai tracé quand même très large. Je peux éventuellement, 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 la tracer de façon plus, voilà, restreinte. Et tracer, donc ça, ce sera notre zone de short, excusez-moi. Et je tracerai également bien une petite zone par ici, pourquoi pas, d'accord, qui peut consister en un premier objectif, qui pourra consister en un premier objectif au cours de la semaine prochaine. Voilà, puisque des réactions vendeuses sur ce niveau-là, intermédiaires, sont possibles. Voilà pour le petit briefing à court terme. Alors, ce dernier niveau que j'ai tracé se trouve vers les 12600 points. Bon, cette zone, du coup, n'est pas très bien placée, voilà, plutôt quelque chose comme ça. Nickel. Voilà, le plan, il est clair, ce sera acheteur à court terme et à moyen terme. On recherchera des shorts une fois que nos niveaux, nos zones de vente seront atteintes. On va ensuite parler, parler, parler de l'USD Yen. Alors, l'USD Yen, c'est la même chose. On va aller faire un petit tour en mensuel pour, voilà, faire un petit point rapidement global. Alors, vous voyez que, eh bien, eh bien, eh bien, nous sommes actuellement, voilà, il n'y a plus de plancher de support. On a cassé ce très gros niveau mensuel ici vers les 108 USD, 108 dollars US. Donc, aujourd'hui, évidemment, en mensuel, la tendance est baissière, cela ne fait aucun doute. Et, voilà, nous rechercherons donc sur des setups à plus court terme, des setups vendeurs. Donc, nous rechercherons des shorts. L'objectif, quel pourrait-il être ? Eh bien, tout simplement, pourquoi pas, ce niveau de support mensuel, même si c'est très, très, très optimiste. Quant au potentiel de cette baisse, voilà, je pense qu'on rebondira déjà par là, vers les, entre les 102,50 et les 103,50. Cela serait déjà un objectif absolument excellent. Vous voyez qu'ici, plusieurs deux clôtures mensuelles coïncident. Voilà, ici, vers les 103,40, je verrai bien l'USD Yen revenir au moins, au moins sur ce niveau-là en mensuel. Donc, vous voyez que même si le mouvement, on va le voir ici en hebdomadaire, est déjà bien parti, il reste un potentiel tout à fait, tout à fait, tout à fait appréciable. Alors, voilà, on avait ce range hebdomadaire ou mensuel là qui a été cassé. Donc, évidemment, nous rechercherons des shorts. Je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai raté les shorts, puisque mon setup à court terme s'est déroulé vers, s'est déroulé vers, 3, 4 heures du matin, je crois. Donc, évidemment, je dormais, mais il n'est pas trop tard, je pense, pour rentrer sur ce niveau, sur cette paire, pardon, pas sur ce niveau, justement. Nous attendrons un retracement de la paire, un retracement de la paire qu'on va aller voir sur le H4. On va aller voir notre zone de shorts sur le H4. Ici, sur un graphique journalier, vous voyez une figure de chandelier japonais qui s'appelle, je crois, un marteau. Alors, vous savez, moi, le vocabulaire, je ne le maîtrise pas forcément, mais en tout cas, ça, c'est clair et net. C'est plutôt, voilà, un signal, on va dire, pas forcément de retournement, mais un signal quand même assez fort qui montre que les acheteurs sont quand même présents, que tout n'est pas encore fait, que ça peut encore même réintégrer et qu'on va certainement au moins, au moins avoir un pull back, puisque cette très forte mèche ici sur ce chandelier, cette bougie plutôt journalière, cette très forte mèche montre une réaction baissière sur ce niveau-là vers les 105,70 et on clôture à la hausse, donc c'est quand même important de le remarquer. C'est simplement pour ça que je vous ai montré ce graphique journalier. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir, je vais supprimer cette zone-là, voilà, que peut-on voir sur ce graphique ? On voit que les bandes de Bollinger nous montrent une stabilisation de la tendance, reflètent une stabilisation de la tendance, qu'on va s'engager dans une phase 3 et très très probablement dans une phase 4 et que par conséquent, nous allons, en début de semaine, voir s'engager une correction, un mouvement correctif sur l'USD Yen. Donc on pourra, voilà, travailler l'USD Yen à la vente sur un pull back, sur des niveaux de short, qu'on va pouvoir tracer, pourquoi pas comme ça, voilà, là ça me plaît bien. Voilà, donc ça, ça sera notre zone de short, elle commencera à peu près, c'est toujours approximatif, vers les 107,400, 107,500, et il n'y aura pas de réintégration tant qu'on n'aura pas franchi les 108,50. Voilà pour le plan short sur l'USD Yen, voilà, on ira chercher tout simplement ce niveau-là, même en termes d'analyse technique dynamique, ce plan me plaît beaucoup et présente un potentiel des probabilités de gains assez importantes, puisque je rappelle qu'on a vraiment intérêt en trading sur le Forex à travailler des niveaux de moyen terme, hebdomadaire, mensuel, etc. Et voilà, quand on trouve de forts niveaux mensuels ou hebdomadaires qui sont travaillés et qui peuvent donner lieu à de très forts mouvements, de 3, 4, 500 pips, voilà, il faut y aller et il faut exploiter ce genre de configuration. Et là, on a ce genre précisément de configuration à très haute probabilité, à très fort taux de réussite et avec un potentiel et un ratio risk reward assez important et intéressant. On va enfin aller voir le gold, le gold, le gold, je ne sais pas si j'y ai détracé sur PRT, sur ce compte-là, voilà. Alors en ce qui concerne le gold, on va peut-être aller toujours le voir en mensuel rapidement pour un point général. Alors vous voyez évidemment que la tendance est haussière, qu'on a fortement consolidé et qu'aujourd'hui, 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 on peut pourquoi pas voir quelque chose comme une épaule tête-épaule inversée ou quelque chose comme ça. En tout cas, moi, voilà, en mensuel, j'ai plutôt tendance à dire qu'il s'agit très clairement d'un signal, enfin d'une configuration plutôt de retournement. Voilà, donc là, on a cadré notre prix sur un plan, dans un cadre mensuel. Voilà, vous voyez, alors ce n'est pas vraiment une épaule tête-épaule inversée, mais vous voyez quand même, voilà, qu'on bouillonne un petit peu sous cette zone de résistance des, voilà, quasiment 1380, 1380 dollars US l'once d'or. Mais vous voyez que finalement, la traduction psychologique de cette configuration technique chartiste-là, ça s'apparente vraiment à une épaule tête-épaule inversée. Donc, voilà, moi, à moyen terme, je suis très clairement haussier. Ce qui me gêne un petit peu, ce qui me gêne un petit peu, évidemment, c'est qu'on est sur un très fort niveau de résistance, donc à très court terme. Si vous voulez intervenir à très court terme, en début de semaine prochaine, évidemment, des achats seront compliqués vers ce niveau-là. Donc, voilà, on va tout simplement attendre, par exemple, une compression, voilà, n'importe quel setup, un retour sur la bande de Bollinger inférieure, sur la moyenne mobile 50, etc., en 4 heures, voilà, pour essayer de rechercher plutôt des setups acheteurs sur l'or. Voilà, je rappelle évidemment la présence de cette résistance mensuelle, mais il s'agit d'un plan qui me plaît beaucoup à moyen terme, à la hausse. Donc, voilà, c'est pour cela que je vous en parle, même si à très court terme, bien évidemment, ça sera difficile d'acheter cette résistance en termes, voilà, de timing. C'est pourquoi, personnellement, je rechercherai à intervenir, voilà, plutôt à court terme sur cet actif, tout simplement. Là, on voit qu'un niveau a été cassé. On voit qu'ici, on a eu de très grosses bougies, et que donc la baisse, c'est encore un potentiel important, puisqu'on n'a pas de zone de congestion, de zone d'accumulation dans tout cet espace avec ces très fortes bougies. Par conséquent, je pense que, voilà, il n'y a pas vraiment de niveaux ici qui vont retenir le gold, que le gold peut corriger, pourquoi pas, jusqu'au 1335, au 1330, $US, voilà, et que vers ces niveaux-là, vers les 1330, 1325, on pourra éventuellement rechercher des achats, voilà. Par ici, ça peut tout à fait être ma zone d'achat pour la semaine prochaine, voire les semaines qui viennent. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, bonne chance pour vos trades, bonne chance à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end, si vous visionnez ma vidéo en ce dimanche soir. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, au plus tard. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada